Ça va bien, Mehdi ? Ça va très bien. À qui est-ce que vous êtes venu parler avec autant de dynamisme ? Vous avez l'air bien sûr de vous, là. Non, je suis pas sûr de moi. Avec Rachel. Je suis venu voir Rachel, en fait. Vous êtes venu voir Rachel ? Ouais, je suis venu lui parler. Et Rachel, c'est une amie à vous ? Ouais, c'est une copine de la fac. C'est là que vous vous êtes rencontrés ? Ouais. Devant la bibliothèque universitaire. Vous êtes en quoi ? Je suis en 1re année de droit. Et elle ? Elle aussi. Elle aussi. Qu'est-ce que vous êtes venu annoncer à Rachel ce soir ? Bah, je suis venu déclarer ma flamme à Rachel ce soir. Mais elle le sait pas du tout, du tout ? Bah, non. Et vous pensez qu'elle va accepter, cette flamme ? J'espère. J'ose espérer. Vous la connaissez depuis un an, maintenant ? Depuis le mois de novembre, en fait, début novembre. Vous lui avez déjà exprimé, au-delà de l'amitié, des petites choses. Est-ce qu'elle a déjà senti que vous étiez quand même un peu plus que son amie ? Vous étiez carrément amoureux d'elle ou pas trop ? Non, j'ai essayé de le cacher un maximum. Je pense que, des fois, j'ai pas réussi, mais... Exemple ? Bah, non, je sais pas. Des petites attentions, des petits touchés de main ou des bises un peu fortes. Donc vous pensez qu'elle peut avoir une petite intuition par rapport à vos sentiments ? Je sais pas. Alors, comment allait cette Rachel ? Comment allait cette Rachel que vous avez voulu inviter ce soir sur le plateau pour lui déclarer votre flamme ? On va le découvrir tout de suite, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Aujourd'hui, je suis dans un charmant village, non loin de Paris, en Seine-et-Marne plus exactement, et je vais remettre cette invitation à Rachel. C'est à côté de Melun, à Boisette, que cette jeune étudiante en droit trouve le calme pour réviser ses cours. Et oui, à Boisette, il n'y a que 450 habitants, et Rachel vit juste ici. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Rachel ? Oui, c'est moi. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Je vous remercie. En espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Oui, je serai là, mais on ne peut pas savoir rien de plus, qui c'est, qui vient, rien. Oui, bah, je serai là, alors je vous remercie. C'est bien Rachel ? Oui, c'est bien elle, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Elle n'a pas encore dit oui, hein ? Non, mais rien que... Ça fait plaisir de la voir. Rien que de la voir, ça fait plaisir. Elle veut travailler dans la police, après ? Ah bon, pourquoi ? Vous avez vu toutes les questions qu'elle pose ? Vachement vie, c'est tout. Elle est curieuse, elle est curieuse. Pourquoi avoir choisi, m'a dit, notre émission, pour déclarer votre amour à Rachel, alors que vous la voyez tous les jours sur les bancs de la fac ? Parce que Rachel, elle adore l'émission. Et elle la regarde tout le temps, et elle m'en parle tout le temps le mardi matin. J'essaie de la regarder aussi un petit peu pour avoir quelque chose à lui dire. Mais j'aime bien aussi, franchement. Eh bien, on est content. Vous voyez, on est content de servir ce sujet de conversation. C'est là où vous faites des grosses bises et des touchements de main ? Voilà. Voilà, c'est vous deux qui m'inspirez ça. Non, elle regarde l'émission, elle me dit que ça l'a fait pleurer, tout ça. Donc, bah, j'ai pensé que c'était une façon originale de le faire, et puis que ça lui ferait plaisir. Et vous n'avez pas l'impression que la faire venir ce soir, c'est auquel lui faire plaisir, parce qu'elle aime bien notre émission ? Elle veut faire plaisir. Mais aussi, peut-être, la mettre devant les feux, et tout d'un coup, peut-être la faire hésiter, ou qu'elle vous trouve fou ? C'est déjà que je suis fou, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Bah non, bah, c'est un risque à prendre, et je pense que ça va tellement lui faire plaisir d'être ici que ça pourra que jouer en ma faveur. Mais en fait, c'est-à-dire que notre émission sert à ce que... Parce que vous dites que ça lui fera tellement plaisir que ça va aider. Ah bah, oui, c'est un petit coup de pouce. Vous voulez qu'on aille voir tout de suite si elle est là ? Ah, je veux bien, ouais. Vous restez tout silencieux, pas fou du tout, calme, etc., jusqu'à ce qu'on vous donne la parole ? Y a pas de problème. Et si elle n'est pas là, vous ne regarderez plus jamais mais il n'y a que la vérité qui compte. Ah, si, 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 j'en regarderai quand même, parce que je vous aime bien. C'est sympa, merci. Nous aussi, on vous aime bien, Médie. A tout de suite. Le rideau se referme pour que Médie ne soit pas visible. Rebecca, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Rachel a accepté notre invitation. Et elle est dans ma loge avec le même sourire que quand je lui ai déposé l'invitation. Sauf que maintenant, c'est un rire. Rachel... Bonjour. Vous étiez assez détendue quand je vous ai donné l'invitation. Et comment vous vous sentez maintenant ? Beaucoup moins. Moins détendue ? Oui, beaucoup moins détendue. Donc vous, vous parez un petit peu le stress par le rire ? Un peu, oui. D'accord. Vous avez raconté des histoires drôles, Rebecca ? Eh, mais pas du tout. J'étais très, très sage. Et je sais pas, je pense que c'est sa façon d'évacuer un peu. Mais c'est bien, elle va marcher dans le couloir avec un grand sourire et un bon rire. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre ça. D'accord. Merci. Au revoir. Comment ça va, Raphaël ? Ça va bien ? Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Prenez place à gauche, là, s'il vous plaît. Il y a un petit coussinet. C'est bizarre de vous voir rire comme ça parce que Rebecca n'est absolument pas drôle d'habitude. Si, elle est marron. Bon, ça m'a été gentille. Oui, très bien. Bon, lui, il n'a rien dit. Normalement, il n'a pas le droit de parler dans le couloir. Mais peut-être qu'elle ne connaît pas l'émission. Vous connaissez l'émission ou pas ? Oui, quand même. Vous la regardez de temps en temps ? Oui. Vous aimez bien ? Oui, ça va, c'est sympa. Alors vous savez pourquoi vous êtes là ? Pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'invite, mais après... Et qu'il y a quelqu'un... Ça me fait rire. Quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous voulez un indice ? Oui. Vous savez où ça se passe ? Un indice ? Oui. Non, là ? Voilà. Gagné, vous êtes là. Moi, Rachel, tu préfères le code civil ou le code amoureux ? Code civil, le code amoureux ? C'est en fac, c'est ça ? C'est en fac de droit, oui. Fac de droit. Oui. Humour ? Oui. Elle est morte de rire, Rachel. Elle va l'être moins dans quelques secondes. Moi, c'est beau. Et le code amoureux, c'est un truc que vous avez un peu étudié cette année ou pas ? Non, pas cette année, non. Pas du tout ? Non. Rien ? Non, le code civil. Pas la moindre petite brandy ? Le code civil, surtout. Vous êtes plutôt étude-étude ou l'amour, les copains, tout ça, ça a de l'importance aussi ? Non, ça a de l'importance aussi. Vous avez un fiancé ? Non. À cause des études, sérieusement ? Non, pas du tout. À cause de quoi ? Bah, je trouve pas. Vous trouvez pas ? Pourquoi ? Je sais pas. Vous voulez qu'on vous aide ? Bah, pourquoi pas ? Ça m'arrangerait. Non, mais sérieusement, c'est bizarre, vous êtes une jolie fille. Vous êtes en fac, le droit, c'est beaucoup de boulot, mais première année, ça va, c'est plutôt quand même un peu cool. Vous êtes très souriante, très sympathique. Comment ça, vous n'avez pas de fiancée ? Bah, je sais pas. Bon. Est-ce que vous voulez, Rachel, savoir qui vous a invité ce soir ? Oui ? Oui, oui, oui. Oui. Je vais vous demander de regarder cet écran. Et le suspense va cesser immédiatement. Encore plus morte de rire que tout à l'heure. Je sais pas si c'est bon signe, mais... Vous connaissez ce garçon ? Oui, c'est Maisy. Il a la fac avec moi. C'est un très bon ami. On est super proches. Il est en fac avec vous ? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ? Vous vous regardez bizarrement, vous vous dites qu'est-ce qu'il est venu me dire ce soir ? Enfin, je crois que j'ai le bon nom, mais oui, je veux savoir quand même. Mehdi ? Oui, c'est moi. C'est à vous. Bah, Rachel, tu sais, on en a déjà parlé, les opposés s'attirent. Et t'es comme t'es, je suis comme je suis, mais je sais pas, je trouve qu'on a un bon feeling. Et franchement, tu me fais craquer et j'en peux plus de te voir tous les jours à la fac sans te dire ça, tu vois. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis venu et je suis venu te demander si ça te dirait de faire quelque chose. Avec moi. Et vous avez vu les yeux qui fait, ça rigole pas. Oulah ! Et excusez-moi, quand vous dites je suis comme je suis, t'es comme t'es, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré notre différence, ça me fait craquer. Quelle différence ? Bah, on est différents dans nos idées et... Et... Tu peux expliquer, toi ? En quoi vous êtes différents, Rachel ? Dans tout, dans nos styles, dans nos façons de vivre, dans tout. Mais malgré tout ça, on s'entend... Enfin, il y a quand même un truc qui passe vachement bien, donc c'est bizarre, justement. Vous le trouvez un peu foufou ? Non, ça va, ça, j'aime bien. Ça gêne pas, ça. Vous êtes touchés, sans nous dire pour l'instant votre réponse et sans nous dire si vous allez donner suite à la demande de Mehdi, mais vous êtes touchés par sa démarche. Ah ouais, beaucoup. Vraiment, ça fait vrai. C'est beau, quoi. Mehdi, faire un petit truc. Qu'est-ce que vous avez dit ? Faire quelque chose ensemble. C'est quoi, vous voulez aller potasser à la bibliothèque ensemble ? Vous lui proposez quoi, concrètement, à Rachel ? Je lui propose tout ce qu'elle veut. Tout ce que vous voulez, mais vous voulez quoi ? L'amour. Bah, ouais. Du coup, elle sait plus ce qu'elle va répondre. Non, mais si, oui, mais c'est dur. Ah ouais, c'est justement ce qu'il a voulu. Il a voulu donner pas mal de retentissement et d'éclat à cette demande, à cette déclaration d'amour, d'assentiment. Il a pensé, paraît-il, que vous aimez bien, il n'y a que la vérité qui compte, donc il a pensé que ça vous... Ça vous ferait plaisir. Non, oui, mais il a raison. Rachel, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de vous placer face à cet écran. Et à ce rideau qui est fermé pour l'instant, mais que vous pouvez décider d'ouvrir. Si vous le désirez, vous pouvez, vous le savez librement, décider de repartir à la fac, là, et de ce pas, et puis laisser ce rideau fermé. Vous pouvez aussi dire oui à Mehdi. Est-ce que vous avez pris votre décision ou vous avez besoin de temps ? Non, c'est bon. C'est bon ? Alors, qu'est-ce que vous décidez, Rachel ? Je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez ? Oui. Alors Mehdi, ça fait des heureux, manifestement. Ça fait des heureux dans le public, en tout cas. Moi, le premier. Vous le premier. Ça, c'est gentil. Ça va, vous allez bien, vous ? Oui ? Une dernière petite fille. Elle est très émue, Rachel. Vous vous attendiez à cette... Pas du tout, hein, cette demande. Vous voyez, vous vous dites, je trouve pas, c'était... Pourtant, c'était sous votre nez, si je puis dire. C'était pas loin de vous. Le bonheur est à portée de la main, souvent. C'est vrai. Bon, écoutez, merci à vous d'avoir fait cette jolie demande sur le plateau. Merci à vous de l'avoir acceptée. Puis on vous souhaite tout simplement d'être très heureux tous les deux. C'est bien beau tous les deux, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada